bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire un blabla tag avec la préparation de cette toile donc je vous fais bouger mais c'est une toile que j'ai eu en partenariat avec la boutique ania d'épée donc je remercie énormément cette boutique donc merci ania donc ania d'épée c'est une boutique française donc ania imprime elle même c'est diamant painting dépose la colle le film transparent et elle prépare également chaque couleur donc elle pèse les diamants et les installe ce dans chaque sachet zip avec les petites étiquettes des dmc donc elle fait tout en france donc je vous remettrai j'ai un code promo pour vous de moins dix pour cent c'est un code d'affiliation avec un lien d'affiliation donc si vous l'utilisez je touche une petite contrepartie qui bien évidemment sera utile à la chaîne donc merci et c'est une façon pour vous de me soutenir donc je l'avais unboxé il ya un petit moment et j'avais pas réussi à la caser dans mes encours mais cette fois ci je me suis dit allez hop c'est une petite écolière façon manga alors les images sont générées par ia où provient des 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 images non non liées à des droits d'auteur voilà et donc c'est ania qui fait elle même ses images par et intelligence artificielle je vous zoome col coulé je vous zoome l'impression elle est vraiment nickel donc voyez le derrière c'est un gros damier c'est pas un gros bloc c'est un gros damier c'est pareil c'est un espèce de damier pour les cheveux et en fait le gros bloc c'est ici ici vous avez un bloc mais c'est avec deux couleurs et c'est surtout du damier et j'ai envie de vous dire que c'est une image très damier ouais en fait partout ce n'est pas du bloc c'est du damier avec deux couleurs donc ceux qui aiment bien la pose en damier bah c'est fait c'est fait pour vous voilà je n'ai encore jamais vraiment testé ces diamants cette pose de de cette boutique donc du coup diamant en résine en sachet zippé voilà donc on va les mettre en petit pot la feuille de route pour rappel est entièrement autocollante n'est pas prédécoupé donc en fait moi j'ai prédécoupé juste les symboles voilà c'est une 50 par 50 et le toolkit était comme ceci dans un petit pochon donc une barquette une pince qui pince super bien des petits multi placeurs un stylet totalement basique et la petite cire dans la petite boîte voilà en toute je vous remettrai le lien en barre de description le lien de la l'unboxing voilà donc j'ai préparé mes étiquettes sur mes petits pots et donc on va commencer à installer alors ce sont des sachets zipp de très bonne qualité donc je vais pouvoir les réutiliser ça c'est sûr quand il y a un petit peu de statique on souffle un petit peu dedans et ça enlève la statique pour pouvoir enlever dans les sachets alors le le tag le tag s'appelle amuse toi lorsque je vous tourne personne ne m'a tagué encore il ne tourne pas il tourne un petit peu dans les chaînes mais il n'est pas encore on ne tourne pas bien encore donc je me suis dit c'est pas grave je vais être l'une des premières à le faire tourner enfin du moins quand je quand je tourne parce que le temps que vous savez moi je tourne toujours mes vidéos en avance donc lorsque je tourne les personnes ne sont pas forcément tagué ça ne tourne pas forcément mais lorsque je fais sortir ma vidéo et ben ça se peut que c'est un tag qui tourne super bien dans toutes les chaînes et que du coup moi j'arrive comme ça en plein mieux sachez que lorsque je vous tourne il ne tourne il tourne un petit peu mais pas tant que ça et donc les personnes que je vais taguer pour l'instant ne l'ont pas fait mais ça peut arriver qu'elle le fasse entre temps voilà donc du coup je n'ai pas pris d'entonnoir je ne sais pas si j'ai fait une bonne idée ce que j'ai fait je vais peut-être aller me chercher un entonnoir et on prend cette 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 ce tag voilà donc j'ai pris un petit rose en 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 caboutchou forcément il y en a trop on va y arriver on va y arriver donc le tag s'appelle amuse toi c'est Stéphanie je pense de la chaîne Steph etc qui a créé ce tag donc je n'ai pas été taguée du tout et je vais peut-être allumer parce qu'il pleut là je vais allumer voilà donc ça vous avez la lumière artificielle du coup mais je ne peux pas faire autrement il est 10h30 du matin mais vu qu'il pleut il ne fait pas beau et bien vous avez l'impression qu'il est 17h le soir alors qu'il est 10h30 du matin donc oui donc c'est Stéphanie de la chaîne Steph etc qui l'a créé en passant j'espère que tout le monde va bien moi ça va super et donc je ne vais pas y arriver il y en a deux qui sont collés et donc il n'y a pas beaucoup de questions mais c'est pas grave on va y aller question 1 préférez-vous un monde sans été ou un monde sans hiver je préférerais un monde sans été l'été quand il fait trop chaud moi je n'aime pas ça je préfère un bon petit printemps ou un petit automne pas très chaud voilà et j'aime bien l'hiver donc moi je préférerais un monde sans été ensuite si vous étiez un personnage de film d'horreur comment éviteriez-vous de vous faire tuer ? alors je déteste les films d'horreur mais j'essaierai de me mettre dans ma voiture et puis de rouler aussi vite que je peux voilà mais je déteste les films d'horreur donc je n'ai jamais regardé parce que rien que rien que de... je sais que je suis une personne sensible donc je sais que je serai traumatisée donc non quel genre de film n'es-tu pas capable de regarder ? bah du coup les films d'horreur je ne suis pas capable de regarder les films d'horreur ou les films de... de... comment dire ? les films psychologiques voilà les films psychologiques je ne peux pas non plus voir ça ensuite quel a été ton pire mauvais coup ? j'ai toujours été une personne très sage et je ne fais pas de mauvais coup à personne en fait donc je ne peux pas répondre à cette question je suis toujours très gentille très... quand j'aime quelque chose et que j'aime quelqu'un je me donne à fond et je me donne à fond dans tout ce que je fais et quand on aime on ne compte pas donc j'ai jamais fait de mauvais coup ou quoi donc je ne peux pas répondre à cette question quelle est la plus belle chose qu'on a fait pour toi ? qu'est-ce que la plus belle chose qu'on a fait pour moi ? ben je ne sais pas 9, 4, 3, 3 je ne sais pas je... non parce que je n'attends pas après quelqu'un pour faire des choses donc je ne sais pas à quoi répondre joker quel conseil appliques-tu au quotidien ? quel conseil ? euh... euh... c'est difficile ces questions là quel conseil appliques-tu au quotidien ? euh... ben... en fait moi je conseille toujours de... ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse voilà donc... ça c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse et donc... et donc j'essaye d'appliquer ça à chaque fois tous les jours voilà voilà c'est... si moi je n'aimerais pas qu'on me le fasse donc je ne le fais pas aux autres c'est la base voilà et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse voilà selon toi quel animal serait le... serait le plus méchant s'il pouvait parler ? alors là 133 assez légal alors là j'en ai aucune idée le plus méchant en paroles je réfléchis, je réfléchis, je n'ai pas du tout préparé cette... ce tag et je crois que ça s'entend ça s'entend que je n'ai pas du tout préparé ce tag du coup je n'en sais rien un animal méchant en fait les animaux s'ils sont méchants c'est parce qu'on les attaque donc... donc en fait si on ne leur fait pas de mal, ils ne sont pas méchants parce qu'un animal c'est l'instinct de survie c'est... donc en fait je dirais, je dirais je dirais parce que pour moi tous les animaux sont gentils je dirais, je dirais, je ne sais pas oh là là je ne vais pas répondre beaucoup à ce tag c'est très bien alors le A c'est le 600 le 4 je ne sais plus pas je ne sais pas, je dirais la vipère allez la vipère voilà s'il faut répondre je dirais la vipère parce que quand on dit langue de vipère voilà donc je dirais la vipère quelle croyance avais-tu quand tu étais enfant ? je croyais au Père Noël je croyais à la petite souris et je croyais aux cloches de Pâques voilà 712 c'est le B je vérifie si je ne me compte pas dans la préparation ouais le Père Noël la petite souris et les cloches de Pâques voilà voilà mes croyances quand j'étais petite mes enfants, ils croient ils ont cru au Père Noël parce qu'ils ne croient plus ils n'y croient plus ils ont cru à la petite souris mais le Pâques ils n'ont jamais cru au lapin de Pâques ni au cloche et ici le 779 voilà si tu pouvais remonter le temps où irais-tu ? nulle part parce que parce que j'aime ma vie comme elle est et si on parle en plus général si autrement les années les années 90 pour aller voir alors pas forcément dans ma vie à moi mais retourner voir voir les dessins animés les jouets qu'il y avait les jouets dans les céréales les crayons là le tampon là j'adorais ça voilà pour retourner voir tous mes jeux les jeux de société également et revoir en fait ma chambre et revoir tout ce que je jouais voilà voilà mais je ne changerais rien dans ma vie voilà parce que je suis comme je suis parce que j'ai eu ma vie comme j'ai eu voilà on attaque le deuxième sachet euh ouais je vous ai dit combien il y a de couleurs il y en a 44 voilà il y a pas de abe dans ces toiles il faudra aller voir sur le site de Ania Dépée si si elle propose des abe mais il me semble que oui donc euh en tout cas ces sachets je vais les garder euh raconte nous une petite blague ah j'ai pas préparé du tout j'en ai aucune idée euh je vais euh euh j'en connais pas du tout enfin j'en connais des toutes petites c'est que je vous ai déjà raconté dans dans ce genre de tag quand ils me demandaient euh une blague euh euh bah du coup je vais vous redire les seules que je connaisse c'est euh euh connaissez-vous l'histoire connaissez-vous l'histoire de la chaise elle est pliante voilà c'était les blagues carambards voilà c'est pas drôle du tout mais c'est une petite blagounette et euh une autre dans le même style euh euh j'ai ouvert mon placard à vêtements j'ai raconté une blague à mes vêtements et ils étaient pliés voilà c'est complètement débile euh voilà je sais c'est pas terrible je suis pas la la pro des des blagues mais c'est comme ça donc le tag est terminé j'espère qu'il vous aura plu même si je vous ai pas fait rire euh voilà vous pouvez me dire bah si vous connaissez la boutique de Ania si vous avez déjà acheté une toile de chez elle euh si vous en avez déjà réalisé voilà c'est vrai que je vous parle je vous parle très peu de cette boutique mais je vous en ai parlé quelques fois euh je poste euh là ces nouveautés hein quand euh quand je l'ai euh euh quand j'ai les nouvelles images qui arrivent euh enfin mon lien d'affiliation pardon puisque du coup j'ai eu pas mal de petites personnes qui euh qui l'utilisent et je vous en remercie n'hésitez pas à venir me dire quelle toile vous avez acheté parce que je suis curieuse 892 c'est le H je suis curieuse de euh je suis curieuse de euh de savoir euh sur quel visuel vous avez craqué moi j'aime bien partager avec vous mais aussi que vous vous partagez vos achats sur ce 18 c'est le I donc euh cette euh cette toile va être plutôt du euh du damier je dirais pas du confetti parce qu'en fait y'a pas tant de de couleur que ça c'est plutôt du damier c'est qu'on va pas pouvoir utiliser le multiplexeur ça c'est sûr donc ceux qui sont adeptes du multiplexeur à fond je ne vous conseille pas du coup euh cette euh cette euh conversion puisque du coup euh c'est plutôt du damier c'est plutôt du deux couleurs voilà c'est une conversion je pense euh à l'ordinateur hein pour avoir du ne pas avoir un gros bloc c'est plutôt du du damier 948 948 c'est du quart ouais je les vérifie à chaque fois hein parce que il suffit que alors les sachets je vous ai pas dit hein ils sont classés dans l'ordre dans l'ordre des dmc donc c'est très pratique mais euh je vérifie parce que il suffit qu'il y en ait un qui s'est glissé euh qui s'est glissé entre deux et qui n'est pas dans l'ordre et on a vite fait de faire une bêtise hop je vais essayer de tout mettre vous entendez peut-être sûrement un pigeon la pluie s'est arrêtée hop euh elle elle c'est le 30 21 c'est ça donc j'espère que vous vous allez bien et je vous ai pas taguer les personnes excusez-moi donc oui si tout le monde va bien ne laissez pas me le dire dans les commentaires et donc je vais taguer euh les passions de jus je vais taguer donc Julie je vais taguer Sarah de la chaîne Sarah et ses passions je vais taguer Marion de Lily de toutes les couleurs et je vais taguer Malika de la chaîne d'étoiles qui brille voilà toutes les filles j'espère que cette petite petite tag va vous plaire désolé si vous l'avez déjà fait entre temps mais quand je vous tourne hein quand je tourne comme d'habitude comme je vous ai dit tout à l'heure euh vous ne l'avez pas sorti vous ne l'avez pas fait mais vu que j'ai de l'avance sur mes vidéos cette vidéo va paraître pas tout de suite par rapport à quand je la tourne ça risque d'avoir un petit c'est pour ça qu'il y a des petits couacs une fois mais bon c'est pas grave voilà ça montre que j'ai pensé à vous et je vais aussi rajouter euh Annaëlle des euh du diamant painting de Nana voilà la petite Annaëlle euh je vais te rajouter dans mon tag je vais te taguer voilà et donc bah n'hésitez pas je remets toutes les euh questions en barre de description euh si vous cherchez un code promo en tout genre de n'importe quelle boutique je vous mets tout toujours en barre de description de toutes mes vidéos comme ça vous n'avez pas à chercher une vidéo spécifique tout est à chaque fois mis en dessous de mes vidéos voilà voilà donc j'ai fait terminer la préparation de mon côté j'espère que cette vidéo vous aura plu euh vous verrez l'avancée de cette toile lors d'un prochain tag voilà voilà et euh je vous remets l'unboxing en barre de description et euh toutes les questions et évidemment euh 30-65 la chaîne de Stéphanie et euh la chaîne de toutes les personnes que j'ai taguées voilà donc n'hésitez pas en barre de commentaires à mettre un petit émoji un petit commentaire un petit émoji pour dire que vous êtes passés par là n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi sur ce je vous fais plein plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut tout le monde